Allez, séquence étonnante à la place du village, regardez une dameuse ici, nous sommes à Crévolan dans le Haut-Val-Darly, en direct il est 14h41, regardez bien ici, pour la première fois en France, peut-être au monde, on est en train de taguer une dameuse et ça se passe dans le cadre du Street Art Festival dans le Val-Darly, alors c'est très étonnant quand même, alors à mes côtés on a un des graffeurs, bonjour alors, comment ça se passe alors, c'est une première pour vous aussi ? Une première pour nous, un support original, on a déjà fait des véhicules comme vous pouvez le voir, mais on n'avait jamais fait de dameuse, du coup le support est original et c'est plutôt chouette, ça a tourné. Alors les graffeurs, c'est graffeurs. Alors vous avez le trio de graffeurs.ch, graffeurs.be qui est en train de peindre. C'est le belge qui tague, regardez on est sur les pistes de ski, c'est extraordinaire. C'est Benito, basic Benito. C'est basic Benito, il est en train de taguer, regardez un peu comment ça se passe ici, toi tu viens d'Alsace c'est ça ? Je viens d'Alsace, ouais, donc moi j'ai du coup graffeurs.fr et on est venu en renfort là avec les deux collègues pour ce festival quoi. Et du coup, on est super content de pouvoir peindre une dameuse quoi, c'est un nouveau support qu'on va pouvoir présenter et du coup c'est super original, c'est chouette. Alors ça c'est absolument étonnant parce qu'on n'avait jamais vu ça, c'est une grande première, taguer une dameuse, alors on va la repérer de loin sur les pistes de ski, on rappelle qu'on est à Crévolant dans le Haut-Val-Darly, il est 14h42, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner dessus ? Ah là, ce coup là, c'est l'inspire de notre artiste, donc qui travaille plus au feeling, donc plus avec, vous voyez, les formes, il joue vraiment sur l'utilisation des embouts. Vous voyez par exemple les traits bleus qui commencent super épais, qui terminent très fins, donc ça c'est vraiment la spécialité du travail de Benito qui joue beaucoup sur les différents embouts, les différentes tailles de traits, etc. Donc quelque chose de plutôt abstrait là, mais qui représentera quand même des lettres à la fin et on pourra apercevoir sa signature qui va apparaître au fur et à mesure de l'évolution, de la réalisation. Et vous travaillez à trois, c'est ça ? Alors, on a chacun de nos travails respectifs dans notre pays, mais après quand il y a des gros contrats ou des festivals comme aujourd'hui, on travaille ensemble, on a un trio. Un trio célèbre, on va le rappeler. Ça, c'est pas à nous de le dire, mais... Regardez, le coup de maître, le coup de main, regardez comment il fait, on va voir Benito, on a l'impression que c'est facile, mais Benito... Le support n'est pas forcément lisse, donc il faut s'adapter aussi au support, au renfoncement à chaque fois, donc... Ça va tenir longtemps ? Ouais, ça va... Là, en plus, vous avez vu le véhicule, ça fait deux ans qu'il est peint, la peinture, elle tient... Et Benito, il est là, Benito, regardez, Benito, on va pas vous déranger longtemps. Il y a plein de monde ici à Crévolant, c'est le début du Street Art Festival, ça dure quatre jours. Dans un instant, on aura M. le maire de Crévolant qui va être avec nous, qui va nous rejoindre. Dites donc, facile ou pas facile ? Bah, facile parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on sait faire et puis qu'on fait depuis longtemps, donc... Mais sur une dameuse, c'est une première ? C'est une première sur une dameuse, ouais. Vous savez ce que vous allez faire, vous le savez ? Non, je fais à l'instinct. À l'instinct ? Voilà, à l'instinct et en fonction des couleurs. Vous venez d'où, vous ? Namur, Belgique. Namur, Belgique. Lui, c'est Strasbourg, c'est ça ? Strasbourg, c'est ça, ouais. Et le troisième vient de... Il y a de Lausanne, c'est ça. C'est international, regardez. C'est international. Alors, on va en parler parce que c'est vraiment étonnant. On vous laisse travailler, il y a plein de gens qui regardent ici. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup. Vous voulez échanger, passez nous voir, on est là pendant deux, trois jours. Ça s'appelle grapheur.ch, grapheur.be et puis grapheur.fr, il y a des... Voilà, le trio. Et à mes côtés, les organisateurs, à voir. Monsieur le maire de Crévolant d'abord, Christophe. Bonjour, Christophe Rambeau, bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour. Donc, Christophe, on est très impressionné de voir quelqu'un taguer, enfin, grapher, comme on dit, une dameuse, c'est une grande première quand même, ça. Oui, c'est super. Et puis, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il vient de dire qu'il fait ça à l'instinct. Donc, ça, c'est extraordinaire, je trouve ça fabuleux. Et c'est vrai que c'est une grande première et c'est bien que ce soit à Crévolant qu'on ose. Mais écoutez, ça se passe ici, il y a Sabrice qui nous salue. Puis à côté, Stan, le directeur de l'office, bonjour. Bonjour. Restez avec nous, monsieur le maire, deux petites secondes. On est en direct dans la place du village, on est à Crévolant. Et c'est un événement, c'est la première fois qu'en montagne, on a du street art, c'est ça, Stan ? C'est vrai que c'était un petit peu ça, l'idée du projet à la base, c'était de faire quelque chose de nouveau, d'attirer l'attention, de casser un peu les codes. J'ai lu... Là, on casse les codes. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'amener de la nouveauté et puis de montrer qu'on sait faire autre chose, d'amener la culture urbaine dans un milieu montagnard. Écoutez, la ruralité qui a toujours été un petit peu en retard, cette fois-ci, va presque rattraper la ville. D'abord, une chose, les dates, on va préciser les dates de ce street art festival au Val d'Arlie et les communes où ça se passe ? Alors, c'est du 3 au 7, donc on a commencé... Ça commence aujourd'hui, hier. On a commencé hier, on a vraiment ouvert les galeries hier. Après, on a un temps fort par village et donc ce sera un temps fort chaque jour de la semaine. Aujourd'hui, on est à Crévolant. Paysage magnifique. On nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Mais s'il y a de la neige, puis surtout quand on monte, il y a beaucoup de neige là-haut, un peu plus haut. D'abord aujourd'hui, Crévolant. Ensuite ? Demain, on sera à Flumé-Saint-Nicolas. Donc, à Flumé-Saint-Nicolas. On a la chapelle, on précise bien. Au Val d'Arlie, c'est la Savoie. On rappelle pour nos amis de l'étranger qu'on est dans les Alpes-du-Nord en direct. On va saluer nos amis québécois qui sont debout. Et donc, demain, on va gonfler des œuvres géantes en tissu que des artistes vont graffer, des œuvres qui font 3 ou 4 mètres de haut. Les artistes ont prévu des coverings de ces... C'est quoi des coverings ? Alors en fait, c'est des habillages de ces œuvres. On a un chamois, un yéti et une marmotte. Et le lendemain, on ira les monter au sommet de l'Espace Diamant et au sommet des Portes du Mont-Blanc. Alors le sommet de l'Espace Diamant, ça sera où ? Au Mont-Voré, à Notre-Dame-de-Belcombe. Et on aura aussi une œuvre ici à Crévolant, au sommet du Lachat. Et puis, côté Portes du Mont-Blanc, on sera au Thora, à l'Agiétase. Qui vont rester ces œuvres, on le précise bien, elles vont rester. Voilà, on va les faire durer. Puis on compte les réutiliser aussi d'abord pour d'autres événements et puis pour la deuxième édition parce qu'on compte bien continuer. Alors ça, on va reparler un petit peu avec M. le maire aussi de Crévolant. On va en montrer cette dameuse. On est en direct ici à Crévolant, les pistes de ski sont derrière. Et là, on a un artiste qui est en train de taguer, de graffer, pour être plus précis. Regardez cette dameuse qui finalement... Personne ne pensait qu'on pourrait graffer un jour une dameuse. Qui a eu cette idée folle ? Mais elle coule pas. C'est vous, Sal ? Encore une fois, l'idée, c'était de surprendre. On veut vraiment attirer la lumière avec cet événement. On veut essayer de faire des nouveautés sur chaque activité. On a réalisé hier et ce matin une fresque en faïence, quelque chose d'assez magnifique, dans le centre du village. Là, on tague une dameuse. On va monter des œuvres au sommet. Bon, ça, ce n'est pas une première, mais des œuvres gonflables comme ça, ça l'est. Et puis, voilà, l'idée générale, c'est vraiment de casser les codes. Casser les codes. M. le maire Christophe Rambeau de Crévolant, on rappelle 300, 40, 50 habitants. C'est ça, c'est la ruralité, c'est la montagne. Est-ce que c'est facile de casser les codes ? Parce que cet art n'est pas forcément un art populaire et connu par les gens de la campagne et de la montagne. Alors, c'est facile quand on est bien accompagné. Et c'est Stanislas, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Stanislas qui nous a proposé cette formidable organisation, cette belle initiative. Je pense qu'elle s'inscrit, on est la Bézé Famille Plus, et je pense que le street art s'inscrit dans l'activité Famille Plus parce que c'est la destination de toutes les générations. Et ça plaît beaucoup aux jeunes, il y a beaucoup d'enfants qui regardent. Et c'est vrai que ce genre d'art s'adresse à toutes les générations, tous les âges. On ne voit pas que c'est un art véritable, Stanislas. C'est un art à part entière, les artistes qui sont là, une trentaine d'artistes, c'est ça ? Presque 40, puisqu'on a vraiment attiré du monde au moment de la communication. On a plus d'artistes que prévu, l'événement est plus gros que prévu. On a aussi plus de partenaires que prévu, donc c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que ce graphe sur la dameuse et les autres animations ont permis d'attirer l'attention. On rappelle que c'est grand public, c'est gratuit partout. On peut donner quelques lieux de rendez-vous pour les jours qui viennent, pour celles et ceux qui nous écoutent ? Bien sûr, c'est vrai que je me suis arrêté à flumer Saint-Nicolas-Lachapelle, mais le lendemain on sera à la Gétaz en Arabie. On montra au Torah, on va avoir des œuvres gonflables, on a une expo et un danseur qui va, en dansant, créer une œuvre au sol qu'on va tout de suite mettre sur le châssis d'un cadre pour l'exposer immédiatement. On a une soirée film de montagne et freeride. Le lendemain, on clôturera cette belle semaine à Notre-Dame-de-Bellecombe avec un DJ, avec un show laser, avec des dégustations de vin chaud, cette galerie de Notre-Dame-de-Bellecombe qui est plus axée street art. J'en profite pour faire une petite parenthèse, puisqu'on a vraiment insisté tout au long de cette semaine et on va continuer à insister sur le fait que le street art, ce n'est pas seulement un grave sous un pont, c'est aussi, et quand bien même ils sont parfois magnifiques, c'est aussi de l'art, c'est aussi de l'art contemporain, c'est aussi des artistes qui ont un talent incroyable, dans le cadre de notre festival, des artistes qui sont côtés. Et on arrive, sur un festival comme ça, à avoir même une subtilité entre les deux galeries. On a une galerie plutôt art contemporain sur Crévolant et une galerie plutôt street art au sens premier du terme sur Notre-Dame-de-Bellecombe. Voilà le street art festival à Crévolant, on nous semble, et le Mont Charvin est dans les nuages ici, beaucoup de monde ici déjà au pied des pistes ici, dans l'instant on ira voir un collectionneur, on ira voir aussi l'adjoint de Notre-Dame-de-Bellecombe, et puis regardez ce magnifique clocher dans lequel nous étions le week-end dernier avec Bruno Maralamet qui est le carionneur, les pistes sont ici, la neige est là, il y a beaucoup beaucoup de neige dans l'altitude et toujours ce festival. Un mot aussi sur une action qui a été engagée par Madame la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui s'appelle « Le printemps de la ruralité », fin janvier, elle veut, Rachida Dati, que l'art soit dans les villages, dans les communes, en tant que maire d'une petite commune de montagne, un peu loin de tout quand même Crévolant malgré tout, même si vous avez les pistes, comment ça se passe au niveau culture dans votre village, monsieur le maire ? Ça se passe grâce au Val d'Arlis, grâce à l'agglomération d'Arlisère, Crévolant a été labellisé Crévolant-Quénos, puisque c'est une même station... Le village d'à côté, on le rappelle, Crévolant-Quénos, même station de ski aussi. Crévolant-Quénos a été labellisé Famille Plus, et dans la labellisation Famille Plus, on prend en compte le développement culturel, associatif, artistique, et on a une offre culturelle et artistique importante sur le Val d'Arlis. Ce qui est très intéressant dans ce festival, c'est qu'au fur et à mesure, on va agrandir les fresques, on va faire de plus en plus de fresques, et on va donc créer un parcours itinérant qui sera offert à tous en toute saison, et on développera un parcours de découverte du street art en Val d'Arlis. Ça, je pense que c'est une très bonne chose, et ça montre que la ruralité est là pour bon ménage. Écoutez, on est content de la prendre, parce que ce printemps de la ruralité est justement très très cher à la ministre de la Culture. On les fera remonter à Rachida Dati, ce qui se passe ici, vous vous rendez compte ? C'est improbable quand même de voir de l'art urbain dans la ruralité, et vous pensez que ça va marcher. C'est accessible aux ruraux, on va le dire ? Bien sûr, on a vraiment des retours positifs, et des locaux, et des touristes, des gens de passage, des journalistes aussi, cher ami. Mais c'est vrai que la surprise est positive, et l'ampleur pour nous aussi, puisque c'est vrai que c'était un test, c'était un coup de poker. Et là, on se rend compte que les soirées qu'on a organisées, que les choses qui sont sur réservation sont déjà proches d'être complètes. Donc ça fonctionne, donc les retours sont positifs, et puis on arrive à faire monter un art urbain en montagne, ça fonctionne. Et puis pour les esprits chagrins qui parfois laissent penser que la montagne ne s'adapte pas à certains changements, et bien si, elle est prête, on est prêt, ça avance, et on arrive avec quelque chose qui peut fonctionner, été comme hiver, qui se développe, comme M. le maire vient de le dire, pour exister pour l'été, qui nous permet de proposer quelque chose de nouveau dès l'été prochain, et qui viendra s'enrichir chaque année. Et on rappelle le parcours, on a envie de découvrir même l'été, le parcours, on va découvrir des œuvres d'art comme ça, dans la montagne, en marchant, en se baladant, M. le maire, c'est ça ? Dans la montagne, dans les villages. Dans les villages ici. Dans les villages, parce qu'ici, on va taguer deux transformateurs. Les transformateurs, c'est pas très beau, là, on va essayer de les embellir. Écoutez, bravo pour cette initiative, en tout cas, M. le maire, merci beaucoup. Salut ça, merci, on vous laisse, parce que vous êtes en direct bientôt sur Radio Mont-Blanc, nos confrères de Radio Mont-Blanc, pendant de 16h à 18h, je crois, ce soir. C'est ça, pendant deux heures, ils sont partenaires. On mettra un lien pour que les gens puissent découvrir, effectivement, on est sous le charme de nous regarder. On est très impressionnés, parce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'un jour, une dameuse soit graffée. Je veux dire que celle-ci, on va la repérer sur les pistes, celle-ci. Il y a des chances. Même dans le brouillard. Il y a des chances. Merci, M. le maire, merci beaucoup, Stadislas. On va continuer. On va saluer le correspondu Dauphiné Libéré, Jean-Louis Henault. Bonjour, Jean-Louis. Après, on ira voir. Bonjour, Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, correspondu Dauphiné Libéré, qui arbore le magnifique anorak Crévolant-Quanos, c'est une première. Vous pensiez qu'un jour, il y aurait des taggeurs, des graffeurs, dans votre village de Crévolant, Jean-Louis ? Pas du tout, puisqu'en fin de compte, au départ, le tag, c'était plutôt des incivilités. Oui, alors c'est ça, on a dépassé de l'incivilité à l'art. Et aujourd'hui, c'est merveilleux, parce qu'on a vraiment des beaux tags qui sont artistiques. On a vu la céramique du village ici, on la mettra dans les commentaires, elle est magnifique. La céramique avec 400 pièces, c'est magnifique. De grands artistes. Et Jean-Louis, toi, tu connais bien l'art, puisque le Moulin Henault, c'est toi ici, qui a été remis dans son jus, qui fonctionne. L'histoire, l'art, ça va ensemble. Ça veut dire que demain, le street art pourrait probablement ici investir la ruralité et la montagne. Ça veut dire que demain, on aura peut-être des formes d'expression artistique qui seront liées justement à ce qui se passe ici, au tag, au graphe. Ça va se développer. Alors, pour la petite anecdote, le Moulin, je crois, il y a deux ans, il avait été victime d'un tag, mais pas un tag artistique. Oui, parce qu'il y avait des élus berlus qui taggaient un petit peu à droite, à gauche dans la station. Mais c'est vrai que oui, tout évolue et puis on s'adapte en fait. Jean-Louis Henault, merci beaucoup, Dauphine et Libère. On continue le direct, on se retrouve juste après. On va continuer ici. On rappelle qu'on est à Crévolant, le clocher là-bas, les pistes de ski. Il est 14h56. On est là ici pour un événement. Regardez la voiture qui est derrière. C'est le Street Art Festival. C'est une grande première en montagne, une grande première dans la réalité. C'est du street art qui va dans les campagnes, dans la montagne. On va retrouver tout de suite une adjointe de Notre-Dame-Belcombe que vous connaissez. Vous l'avez vu. Bonjour, Claude. On l'a vu chanter, on la voit régulièrement. Et Claude Vernier-Favré, c'est plusieurs communes qui se mettent ensemble pour défendre cette forme d'art. C'est ça, en fait. Exactement, qui se mettent ensemble pour valoriser l'art en montagne. Vous êtes adjointe à la culture, à Notre-Dame-Belcombe. Plutôt à l'école, mais oui, la culture me parle énormément, bien sûr. Et je suis ravie de voir qu'on arrive à amener l'art en montagne, à défaut de faire descendre les montagnards à l'art. Vous vous battez dans votre village qui a 450 habitants à peu près, c'est ça ? Un peu plus, 492. 492. Notre-Dame-Belcombe, un très beau village. Vous vous battez pour la culture, justement. Et c'est une forme de culture, le street art, en tout cas. Oui, c'est de la culture urbaine. Stan a fait un sacré coup, quand même, d'amener l'art, et en plus de l'art urbain, en montagne. Et ça marche, c'est génial. J'ai vu la fresque à Flumet, qui est magnifique. Alors, la fresque, il faut la voir à Flumet, on a donné des endroits tout à l'heure. Il y a la Seine Aramique de Crévolant, il y a le soleil qui revient. Il y a les taggeurs ici, sous l'œil, des caméras ici. Claude, ça veut dire que vous qui défendez l'art dans la ruralité, c'est possible de faire venir de l'art dans la ruralité, ou de la culture en tout cas. La culture, on l'a. C'est vague comme terme. Le ski est une forme de culture. Voilà, sauf au sens noble du terme l'art, c'est-à-dire l'art, les tableaux, les peintures, etc. Donc, ça, oui, je trouve que c'est très bien de le faire venir, parce qu'on a du mal à faire descendre les gens. Mais en même temps, en montagne, on est loin de tout. On est loin des musées, on est loin des expos, on est loin des... Le cinéma est à combien ? Le cinéma, le plus proche, il est à Ugin. Donc, on met, quand les gorges sont ouvertes, on met 20 minutes pour y aller. Et ensuite, on peut accéder au théâtre, au spectacle de danse à Albertville, au Dôme Théâtre, qui propose des spectacles extraordinaires. Mais voilà, les gens n'y vont pas forcément, parce que je pense qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'y aller. Il faut s'habituer à la culture, entre guillemets. Alain nous dit, bonjour, madame le maire, c'est madame le maire adjoint. Et elle me dit que tu as complètement raison, effectivement. En tout cas, reste avec nous. Puis à côté de nous, Claude, on a un personnage qui est à côté de nous. On va rappeler son prénom, son nom. Qui s'appelle Pierre Jevaux. Pierre Jevaux, alors Pierre Jevaux, il a été connu, non pas pour de l'art, pour du parapente. C'est le premier homme à avoir décollé à 8000 mètres d'altitude, Pierre, c'est ça ? 11 juillet 85, au Pakistan. Sur quel sommet, alors ? C'était le Gacharbroum 2. Le Gacharbroum, attendez, Pierre Jevaux, c'est impossible de décoller à 8000 mètres d'altitude, il n'y a pas d'air. Mais il ne manque pas d'air, visiblement. Comment on fait pour décoller depuis le Gacharbroum 2, justement ? Je n'avais aucune connaissance à l'époque, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi. Il faut beaucoup de chance, mais en fait, la chance, c'est quelque chose qui se mérite, qui se provoque. Et puis, voilà, ça a passé comme ça. Mais il faut déjà monter au Gacharbroum. Alors, pour résumer un peu ce genre d'exploit, c'est 5 mois de préparation physique, 2 mois d'expédition, 5 jours pour monter et 5 minutes 45 pour descendre. Combien 5 minutes 45 pour descendre ? Et 5 minutes 45 qui ont changé ma vie, puisque moi, à l'époque, j'étais électricien en bâtiment. Puis, j'ai quitté mon métier pour monter une école de parapente à la Clube-là, parce que je suis de la région. Et j'en ai fait mon métier pendant 23 ans. Alors, il y en a un qui dit, il est gonflé, on comprend, il faut que la voile se gonfle aussi. On a un jeune gars qui est de Dijon. Alors, le parapente, c'était une période de votre vie. Alors, premier au monde à avoir décollé à 8000 mètres d'altitude ? Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas sans danger, j'imagine que c'est extrêmement risqué, non ? Non, mais je ne savais pas à l'époque. On ne savait pas qu'il y avait des risques. J'étais jeune et insouciant. J'étais jeune et fou. Voilà. Et vous avez fait beaucoup d'autres sommets, Pierre, aussi ? J'ai fait beaucoup d'autres sommets, Kilimanjaro, la Concagua. En parapente aussi, à Concagua aussi ? En parapente aussi. Et l'école était où, l'école de parapente ? Donc, j'ai monté l'école à la Clube-là en 1986. L'école de parapente Trèfle-Dicard, que j'ai gardée pendant 23 ans. Alors aujourd'hui, si on est là, ce n'est pas pour le parapente, il n'est pas venu en parapente, Pierre. Non. Non, je passe quelquefois pas loin sur les chaînes des Arabies, ici, en parapente. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un jour à parapente, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'ascendance, peut-être. On est à Crévolant, on va le rappeler, vous êtes nombreux de nous suivre encore. On est au pied des pistes, ici. On suit justement cet événement, le Street Art Festival, dans le Val d'Arli. C'est de l'art dans la montagne, avec une dameuse qui est en train d'être graffée. Alors, on a un langage... Vous ne parlez pas de pakistanais, non ? Non. On a un message en pakistanais, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. On ne sait pas. Pierre Jevaux, aujourd'hui, vous êtes collectionneur. Il n'est pas de parapente. Non, non. Alors, ça m'a pris en 2018, à Paris. Je me promène et je vois sur un mur un pochoir d'un artiste, un visage d'une femme et tout. Et je trouve ça magnifique. Je m'arrête, je reste une demi-heure devant. Je fais des photos et après, je me renseigne. J'ai commencé par en acheter un. Un artiste qui s'appelle Gauté Mao. Puis après, un deuxième, un troisième. Et après, c'était l'horreur. J'en ai acheté plus de 200 pièces menant. Et mon grand plaisir, ce n'est pas de les garder chez moi. Parce que moi, j'ai dans un musée où j'habite à Thônes. Mon grand plaisir, ma collection, on a de sens que c'est les partager, c'est-à-dire les montrer. Et on peut les voir, d'ailleurs, toute la semaine à l'office du tourisme de Notre-Dame de Bellecombe. On va le rappeler. À l'office de Notre-Dame de Bellecombe, c'est juste à côté d'ici. Toute la semaine, vous exposez combien de pièces ? Il y a 16 pièces à peu près. Et un grand projet, c'était normalement sur Notre-Dame en préparation. Alors, Claude, on en reparlera. Racontez-nous un peu les pièces que vous avez ici, et surtout ce que vous collectionnez. Parce qu'on a l'impression que c'est parfois sur des murs, il faut enlever le nom. Comment on fait pour récupérer les œuvres ? D'abord, moi, ce n'est pas des graffitis, c'est que des visages. Il n'y a que les visages qui m'intéressent. Et les pièces, je n'ai volé aucune pièce dans la rue. Ce que je fais, c'est que je découvre les artistes sur les réseaux sociaux. Et je contacte les artistes en direct, et je leur commande des pièces. Je renvoie des supports, je leur commande. Je vais aller rencontrer leur atelier. J'achète quelques fois aux enchères des pièces. J'ai à peu près un peu plus de 200 pièces, un peu plus de 65 artistes. Ce sont essentiellement des sculptures ? Non, non, c'est que des pochoirs sur toile, sur papier, sur bois, sur skateboard, sur longboard, sur porte de deux chevaux aussi. Enfin, j'ai un peu de tout. Il faut venir à Notre-Dame de Bellecombe. Écoutez, on va toute la semaine, on le rappelle. Ouvert toute la journée, j'imagine, Claude ? Oui, oui, l'office du tourisme, oui, bien sûr. Toute la journée, c'est ouvert. Il faut aller voir un petit peu. Sinon, on peut voir sur les réseaux sociaux avec Pierre Jevaux. Il y a des photos de ma collection, d'exposition. On mettra le lien, Pierre, justement. Alors ça, c'est incroyable, quand même, cette reconversion. C'est quoi votre passion ? Alors, on continue, on est toujours à Crévolant. On parle d'entre nous de Bellecombe. Crévolant avec cette dameuse qui est en train de se faire taguer ici. C'est quoi cette passion pour cette collection ? Je ne sais pas. Moi, j'ai peu de culture. Je ne m'intéressais pas du tout à l'art. Et puis, c'est m'est tombé dessus. Et en fait, le street art, c'est quelque chose qui est très accessible, très facile à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Il y a des visages. On est touché ou on n'est pas touché. Et c'est intéressant. Et puis, j'aime surtout, c'est les montrer, les partager, les donner envie aux gens de s'intéresser à ça. Notamment les enfants, par exemple. C'est très intéressant. Alors, Pierre, collectionneur, on l'a dit. Mais, 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 artiste aussi ou pas ? Je bricole un petit peu. J'ai gardé mon atelier à Saint-Jean-de-Six et je bricole un petit peu comme ça. Mais non, je n'expose pas. J'ai fait des choses sympas, mais je n'ai pas cette prétention-là. Non, 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 on rappelle qu'il est en exposition ici pendant toute la semaine à Notre-Dame de Belcombe. C'est le village d'à côté. On est à 4 kilomètres de Crévolant, c'est ça à peu près ? Oui, je crois, oui, oui, c'est ça. Pas plus, en tout cas. On peut vous voir à l'Office du Tourisme. En tout cas, on est très heureux d'avoir rencontré Pierre Jevaux ici. On connaissait le vainqueur, le premier à avoir sauté en parapente. Le voleur. Le voleur, en quelle année c'était déjà ? En 85. Le 11 juillet 85. Le 11 juillet. Il aurait pu se faire le 14 juillet, mais c'était le 11 juillet. C'est bientôt les 40 ans de l'année prochaine, d'ailleurs. 40 ans de l'année prochaine. Et en tout cas, vous avez ouvert la voie à d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont sauté ensuite, j'imagine ? Et en fait, non, non, ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens, ils décollent d'en bas et ils montent à 8000 en parapente. Ah oui, on peut monter à 8000 ? Incroyable. Il y a Antoine Girard, qui est un Français, qui va y être d'ailleurs cet été, là. Et il a fait des vols en Himalaya, il est monté à 8300, 8400. Et je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas posé sur la montagne. Il m'a dit, je ne pouvais pas, j'étais en basket, je n'aurais peut-être pas pu redécoller. Mais maintenant, ce qu'il arrive à faire, c'est incroyable. Après, le matériel a beaucoup changé. Dans les années 80, c'était... C'était un parachute. C'était un parachute ? Non, ce n'était pas un parapente, c'était un parachute. 5 minutes, combien ? 5 minutes 45. C'est un ferme à nos oreilles quand on arrive en bas, non ? Oui, oui, puis j'ai eu un voile noir dans les yeux. D'ailleurs, les images sont visées sur YouTube. Quand on met Pierre Jevaux sur YouTube, on voit un petit bout de film. Alors, c'est un document, ce n'est pas de bonne qualité, mais c'est intéressant à voir. Écoutez, on a découvert Pierre Jevaux, collectionneur, on le connaissait par un pantiste. On rappelle où on est, à Crévolant, pendant 4 jours, 5 jours, jusqu'au 7 mars, dans les différentes communes de Notre-Dame-de-Belcombe, Crévolant, Flumay, Saint-Nicolas-la-Chapelle. Ici, on va revoir un petit peu de près le tagueur. Il a avancé ici. C'est du graphe. La différence entre le graphe et le tag, c'est quoi ? Le tag, c'est la signature. Le tag, c'est la signature. D'accord. C'est du graphe que vous faites, là. Je fais les deux. Il fait les deux. Regardez comme c'est. Le B, c'est du tag. Le B, c'est du tag, le B. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et le reste, c'est du graphe. Regardez, avec des bombes. Alors, c'est des bombes qui sont... Comment on voit toutes ces bombes ici ? Elles sont faites avec quoi ? C'est quoi dedans ? C'est avec de l'acrylique et des solvants. Oui. Voilà. Je pense. Après, je ne suis pas chimiste. Oui, bien sûr. Mais acrylique, solvant. Acrylique et solvant, voilà. Écoutez, bravo. En tout cas, on vous laisse. Il y a beaucoup de monde qui vous regarde, beaucoup de gens qui vous filment, beaucoup de photographes. On a plein de gens qui vous regardent. La Dameuse, on va la reconnaître maintenant sur les pistes. Toujours à Crévolant. Regardez ici. Le Mont-Charvin qui est là-bas au fond, dans les nuages, au pied des pistes, avec cette neige qui est présente. Ici, on va montrer la voiture quand même. La voiture est assez impressionnante. Regardez. Elle a été complètement graphée. On a le graffeur suisse qui est ici. Regardez. Qui vient de Lausanne en direct. Exact. De l'autre côté du lac. Nous, on est de ce côté. Vous êtes de l'autre côté. Comment on tombe dans le graffe ? Comment ça se passe ? Comment ça tombe ? Comment on fait ? Quand on est adolescent, on fait... Je vais parler là ? Oui, c'est bon. C'est bon. Je pense qu'on a tous commencé un peu dans la rue comme moyen d'expression. On a commencé le graffiti. Puis, on s'est développé petit à petit. On a tagué le quartier. On a tagué la ville. On a tagué le pays. On a tagué la... Puis, voilà. Au début, on parlait tout à l'heure d'incivilité. On disait qu'au départ, c'était un peu des remelles qui faisaient ça. Aujourd'hui, ce ne sont plus des remelles, c'est des artistes. Ça a bien changé ? Peux confirmer ? Alors, en fait, ça dépend de tout, de la motivation de chacun. Il n'y a pas forcément un sentiment de rébellion. Pour forcément, quand on s'exprime, on a le sentiment que c'est de la rébellion, mais pas forcément. En fait, c'est juste... Il faut passer par un stade où on fait du graffiti, du tag, pour aller plus loin. Et puis, en fait, ce qu'on voit qui déplaît en général, c'est juste des gens qui en sont à leur début de leur carrière. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Les gens, ils disent souvent ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Je dis aux gens, ben voilà, moi, je suis passé par là aussi. On va montrer le résultat. Regardez un petit peu la dameuse, si vous savez, la lame qui a été complètement taguée ici. Ce n'est pas le résultat. Oui, ça, c'est l'esquisse. Du coup, il a juste remis la couleur et puis maintenant, il va faire les contours. C'est le début. On rappelle que c'est le début ici. Alors, justement, quel conseil on peut donner à des jeunes ? Parce qu'on ne peut pas taguer partout. La loi interdit de taguer partout. On peut taguer partout, mais il ne faut pas se faire choper. Alors, il paraît que c'était un jeu, passer un temps de taguer sans se faire prendre. C'était ça ? C'était ça aussi ? Oui, c'est ça. Alors, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est aussi ça qui donne un peu de l'adrénaline. C'est là que c'est intéressant aussi. Et puis, ce qui est bien avec le graffiti, c'est que ça reste de la peinture. Donc, ça fait relativiser. Ce n'est pas non plus dramatique. Ça ne fait pas de dégradation. Voilà, ils appellent ça de la dégradation. Moi, j'appelle ça plutôt de la gradation vu qu'on rajoute une couche de peinture. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes plus... Regardez, il y a du monde, il y a plein de photographes, il y a plein de vidéos, etc. Dis donc, c'est plus sauvage que vous faites là. C'est complètement sous contrôle. Vous n'êtes plus les mêmes qu'au début, on peut le dire, ça ? Non, on a évolué, oui. On a évolué. Après, il y a chaque chose dans son temps. Forcément, on a pris des responsabilités. On a d'autres responsabilités. La majorité d'entre nous sommes parents maintenant. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux. Ce n'est pas les mêmes... On sait plus pourquoi on fait les choses aussi. Alain nous dit artiste. On voit d'ailleurs le logo, là. Regardez, graffeur. C'est lui qui l'a fait avec la petite casquette, là. À l'envers, c'est un bol d'étain. Justement, regardez. C'était un B, mais ouais, c'est rigolo. Alors, vous êtes trois pays. Il y a le français, il y a le suisse et puis il y a le belge, aussi. C'est fait exprès ou pas, ce trio international ? C'est en fait... Ouais, c'est fait exprès, dans le sens que c'est voulu. J'ai fait le business plan en Suisse avec graffeur.ch. Après, je l'ai développé en Belgique avec des collègues, graffeur.be. Et puis, dans un troisième temps, vu que l'Alsace est sur le chemin, on a fait graffeur.fr. En Alsace, ouais. On va être au pied des pistes, ici. Regardez, à Crévoland, on le rappelle, en direct, avec plein de gens qui sont en train de... Ils se restaurent un petit peu. Avec les strachbourgeois. C'est les strachbourgeois, mais on va... L'Alsace, justement. Alors, est-ce qu'il y a une culture... Les Alsaciens, c'est des Belges qui sont allés en Suisse, mais qui se sont arrêtés en chemin, en tout cas. C'est les meilleurs des frouzes. Est-ce qu'il y a une culture internationale ? Est-ce qu'il y a une culture suisse de tagueur ? Une culture française ? Une culture belge ? Chaque pays a une culture différente. Chaque culture est différente, ouais. Après, chaque... On reconnaît même à des styles qu'on peut reconnaître le pays d'origine de l'art. On arrive à le reconnaître. Pas forcément tout le temps, mais c'est possible, ouais, pour certains styles. Surtout le style français, moi qui suis chauvin, on reconnaît assez facilement. C'est les meilleurs. Ce qui est difficile avec le Grand Petit, c'est que c'est souvent des messages un peu codés. Oui, oui, c'est ça. C'est que les connaisseurs qui vont reconnaître. Bien sûr. Alors moi, quand j'arrive à Paris, je suis impressionné en TGV. Tous les murs sont tagués. Il n'y a pas un centimètre carré qui n'est pas tagué. Vous en pensez quoi de cet art strictement urbain, sauvage, on va dire ? Ce n'est pas organisé quand on arrive en TGV à la gare de Lyon. C'est ça qui est beau, c'est le fait que ça ne soit pas... Les gens, ils ne font pas ça dans un but commercial. Ils ne font pas ça dans un but... Ce n'est pas lucratif. Donc, c'est un plus de valeur. Pour moi, c'est plus artistique. C'est un peu d'expression. Oui, c'est ça. C'est libre. C'est une expression. Il y a plein d'humains qui sont passés devant ces murs, des jeunes, des moins jeunes, des tutors d'ethnies. Vous voyez l'évolution, vous aussi ? En général, premier étage, c'est le début du graffiti. Deuxième étage, c'est les années 2000. Et maintenant, les nouvelles générations, il faut qu'ils montent de plus en plus haut et c'est pour ça que ça se remplit. Pour le respect, on ne repasse pas les anciens. On monte, on trouve des nouvelles places et c'est pour ça que ça se remplit de plus en plus. Donc, en général, ceux qui vont tout en haut, c'est plus récent parce qu'il n'y a plus de place. Messieurs les artistes, est-ce que vous taggez sauvagement encore devant la caméra ? Non, surtout lui ! Surtout pas moi ! Est-ce qu'on s'est déjà fait prendre par les gendarmes ou les forces d'ordre ? C'est fini, c'est ça. Ah, il a dit c'est fini, ça veut dire que ça vous est arrivé ? C'est arrivé. Non, maintenant, on est des anciens, on est des professionnels. Maintenant, on fait plaisir aux gens, on a des enfants, des responsabilités. Et puis avant, on ne pouvait pas s'exprimer et on ne nous laissait pas faire. Donc, on s'exprimait aux endroits où on pouvait le faire. Aujourd'hui, on nous paye pour nous exprimer. Par contre, on est d'accord maintenant. Allez, ça s'appelle grapheur.ch grapheur.be grapheur.fr Exactement ! Regardez les trois ici, on voit le symbole ici. Moi, j'aime bien la voiture, parce qu'on l'a montré quand même. Ici, il y a le symbole aussi. Alors, attendez, encore un autre symbole. Ah, ça c'est Strasbourg ! C'est le Racine Club ! On comprend qu'ils soient supporters du Racine Club de Strasbourg. Regardez, la voiture, la voiture immatriculée dans le canton du Valais, en Suisse. Et regardez un petit peu comment elle est. Voilà, on rappelle, le festival ici, à Crévolant, dans le Val d'Arlie, une chose à voir. Et puis, des grapheurs super sympas, regardez. Et puis, si vous avez l'occasion d'aller au ski, vous pouvez aller le matin et l'après-midi, vous pouvez toujours voir ce qui se passe ici devant cette dameuse avec ce public qui est présent ici. Regardez, ce public qui est présent ici avec pas mal de monde ici. Et puis, à tir, on l'a dit tout à l'heure, pas mal de monde avec ces grapheurs qui sont ici passionnés de véritables artistes. Bon, on va terminer ce direct avec toujours le tag qui est en train de se faire ici avec pas mal de monde qui regarde, évidemment. Regardez un petit peu avec ces couleurs qui s'ajoutent ici. Regardez un petit peu le savoir-faire, la précision des taggeurs, des grapheurs. Lui, c'est CH, je crois. Regardez un petit peu. On fait des petits points ici. Une dameuse qui va s'en souvenir et qu'on va retrouver d'ailleurs sur les pistes de Crévolant-Cuenos ici où nous sommes en pleine montagne. L'art qui va dans la campagne, l'art qui va à la montagne. C'est le premier festival, le Street Festival. On va terminer le direct tout de suite dans un instant avec le Mont-Charvin qui ne veut pas se dégager pour l'instant. On va remercier toutes celles qui nous ont reçus ici. Salut ! Regardez, les taggeurs, le sourire des taggeurs. Regardez, la dameuse qui est ici. Et hop ! Attention ! Un grapheur pour en cacher à l'autre puis un collectionneur. On est vraiment dans un super lieu. C'est vraiment dégagé. On a l'impression d'être protégé. Je me fais voler ma bière ! On a l'impression d'être protégé par toutes ces montagnes et ça fait du bien d'être avec vous pendant un instant. On est très heureux de vous avoir avec nous. Vous vous retrouvez sur la place du village. Ce sera sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Merci, belle journée, à très très bientôt. Le Mont-Charvin ne veut pas se dégager, tant pis. Belle journée, à très bientôt. Bon festival, le Street Art Festival, on le rappelle encore une fois, dans le Haut-Val-Darly. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur cette page pour d'autres directs avec dès ce soir à 19h, un direct avec le 19h. C'est Pierre Jevaux qui est ici. Les conditions à Thône, à la galerie Isop à Thône. La galerie Isop à Thône, on va le rappeler. Qu'est-ce qu'il se trouve où dans Thône ? Sur les portiques. Sur les portiques, galerie, donc... C'est une galerie éphémère à l'Isop, il y a quelques pièces de ma collection. Et c'est ouvert tout l'an ? C'est gratuit. Non, c'est accessible Yohann Guillermin en direct avec Marc Garcia qui sera depuis Praloup et qui fera le compte-rendu justement du week-end sportif des champions qui ont marqué le week-end sportif au niveau du ski. A bientôt. Belle journée. Merci à toutes et à tous à très bientôt.